Criminalité transnationale et corruption, Madagascar renforce la lutte. La mission de la délégation de l'ARINSEA, Asset Recovery Interagency for Southern Africa, dans la Grande Ile, conduite par Fitzroy Drayton, conseiller auprès du secrétariat exécutif de l'ARINSEA, arrive à son terme. Il s'agit, notons-le, d'un réseau à caractère informel de recouvrement des avoirs, permettant aux pays membres d'échanger des informations, de niveler les lois au niveau national ou de mettre à jour des modèles de loi dans le cadre de la saisie et de la confiscation des avoirs et de blanchiment de capitaux. Depuis 2014, Madagascar est devenu membre observateur de l'ARINSEA. Selon les précisions de l'AMNAPOUD SARADI, DG du Samifin, cette venue de la délégation de l'ARINSEA est arrivée à point nommé dans un contexte global de réforme de l'ensemble du système de lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption à Madagascar. Nous sommes dans l'attente de la promulgation de la nouvelle loi contre la corruption, la mise en place du pôle anticorruption ainsi que la réforme de la loi portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. S'y ajoute l'adoption prochaine du loi sur le recouvrement des avoirs et la création d'une agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisies et confisquées.